Du coup je vous explique rapidement donc on est à Nice pour des visites de terrain Parce que c'est vrai qu'on aimerait bien venir habiter ici Mon amour il est originaire d'ici de Nice Donc du coup c'est vrai que moi à force de venir je me suis habituée C'est vrai que c'est une belle ville, sa famille habite ici aussi Donc ce matin visite de terrain Moi je voulais quand même une petite discussion mon amour Parce que je vous dis la vérité Entre nous c'est un peu compliqué depuis que je suis enceinte Des fois je suis méchante Non t'as des sauts d'humeur Oui mais c'est des sauts d'humeur que je n'ai pas en temps normal Je suis pas à l'aise avec mon corps donc du coup ça joue sur certains trucs Et moi ce que je me disais mon amour c'est Et vraiment je l'ai pensé hier soir parce que je me suis dit franchement Je veux pas en gros que notre couple il se détruise tu vois dans le temps Parce qu'en gros j'arrive pas à me... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais jamais de la vie mon coeur c'est des passades Et même sans parler du fait que t'es enceinte Ça nous est déjà arrivé dans notre couple d'avoir des jours sans Même moi j'ai expliqué que des fois j'ai besoin de partir dans la chambre D'être toute seule genre ça me saoule je me sens pas bien Et je me dis j'espère que ça va passer Parce que après quand t'as des enfants ça se passe comment ? Moi je veux pas que ça détruise notre couple tu vois ? Mais nous on a cette force de prendre conscience de ça Et de se battre pour que ça perdure pas Donc c'est à nous de... Moi j'ai peur que vous m'aimez plus après mon amour Mais non j'ai pas de petite souris C'est pas parce qu'il y a des jours que vous allez me saouler mon amour Que je vous aime plus ça va pas C'est normal dans un couple Et c'est toi la première qui me l'a appris que c'est normal qu'il y ait des moments en dame Et que c'est dans ces moments justement qu'on doit être fort Et qu'on doit faire encore plus d'efforts et d'attention Et redoubler de vigilance et être là l'un pour l'autre Et c'est comme ça Mais ça va aller mon amour Mais vous allez m'aimer toujours ou pas ? Mais bien sûr mon amour Je peux pas lutter contre mon coeur Même si je te saoule Tu le sais Même si je te saoule Bah oui Il y a des jours comme ça Même depuis un an et demi Ça a pas toujours été tout rose mon coeur Oui je sais Moi ça m'inquiète de me dire On va avoir des enfants Ça se trouve en vrai Ça va plus nous déchirer que nous rapprocher Dans le sens où peut-être que ça sera difficile En plus on en a pas un On en a deux Mon amour Nos enfants ça va être la colle Pour les jours brisés Parce qu'il y a des gens qui me disent que Dans les enfants ça c'est pas Ouais c'était joli ce que j'ai dit Pourquoi tu niques le Non 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 Ça va être la colle pour les jours brisés D'accord Je veux dire même les jours où ça ira moins Grâce aux enfants On relativisera plus vite Bah vous m'aimez quand même Et même si je vous saoule Oui On est en train d'enchaîner les visites Mais j'ai des putains de nausées Je suis pas au top de ma forme Mais franchement c'est tous les jours comme ça C'est pas facile du tout Mais bon c'est pas grave On enchaîne les visites de terrain Et voilà mon chéri est parti m'acheter un truc à manger Parce que les nausées je les calme en grignotant un peu en vrai Bon on sort des visites de terrain Franchement on en a vu des pas mal Projet qui peut être intéressant Mais par contre du coup Il y a un monsieur qui a failli rentrer dans mon amour Et le problème c'est qu'il faut changer les pneus Bon je vous explique qu'on est le soir On a passé la journée à aller faire des visites etc Franchement on fait que se disputer C'est une catastrophe Et en fait j'en peux plus de mon état De fatigue Je fais que dormir Je suis du coup de mauvaise humeur Franchement ça me saoule Je suis en train de poser des vraies questions Si j'ai vraiment envie que ça continue Parce que ça va être long Si ça me saoule en fait C'est à dire que là mon couple Il ressemble à plus à rien On était hyper scoudés On s'aime de ouf Et en fait C'est abusé Franchement c'est abusé Je suis en train de me demander Si j'ai vraiment envie de continuer à être en scène Parce que franchement c'est une catastrophe On a discuté Et ça va pas du tout On s'est disputé, on a discuté et on s'est disputé. Et il m'a posé la question de, est-ce que j'avais vraiment envie d'avoir des enfants ? Et je lui ai répondu, je ne savais pas. Ça me fait de la peine, mais c'est la vérité, je ne sais pas. Comme je lui ai dit, j'ai toujours refusé toute ma vie. J'ai rencontré l'homme de ma vie, donc oui, j'ai envie de fonder une famille, mais tout ce qui se passe autour de la grossesse, j'ai du mal à le gérer. Comme je lui ai dit, je lui ai dit, le truc c'est que je dors toute la journée. Mon état, je suis dans un état second toute la journée. Moi, je suis une fille qui est hyper active, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire plein de choses. Je me sens frustrée dans la vie, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas jolie. Il n'y a rien qui va en fait. J'ai eu beau dire avant, au début, ça va et tout, ça va aller, je vais gérer, en fait, je ne gère pas. Je pense que si j'étais un peu plus active et moins à dormir toute la journée, ça serait moins compliqué. Je ne suis pas dans un état qui est le mien et je ne me sens pas bien avec cette grossesse. Donc, on est en froid. Je ne sais pas, là, il est descendu. Ce n'est pas terrible. Ça me fait de la peine parce qu'il y a des distances, on se crie dessus. Je ne sais pas quoi faire. Bon, ça va mieux ? On a un peu discuté. Mon amour est salié. Ce qu'il y a de soi, on a discuté au restaurant, mais ça ne s'est pas bien terminé. On était en dispute, dispute. Et moi, ce matin, du coup, après que je vous ai expliqué qu'il était descendu et qu'on ne se parlait pas, j'ai un peu écrit à une copine pour lui expliquer la situation parce qu'elle a eu des enfants. Et en fait, ce que j'expliquais à mon chéri, c'est que j'ai l'impression à écouter les gens que d'avoir des enfants, c'est un truc merveilleux. On ne disait pas d'avoir une grossesse. Oui, d'avoir une grossesse. C'est encore autre chose. Oui, c'est vrai, mon amour. Que d'avoir une grossesse, c'est quelque chose de merveilleux, que tout va bien. Et je me dis, mais attends, je suis un extraterrestre, ça ne va pas. Ça veut dire que je ne suis pas faite pour ça, en fait. Donc, ça veut dire peut-être qu'il ne faut pas que j'en ai. Et j'ai écrit à ma copine, elle m'a dit, mais pas du tout. Je n'ai pas du tout aimé ma grossesse. Et du coup, je me dis, ah d'accord, donc ça veut dire qu'on est des êtres humains normaux. Ça veut dire que c'est normal qu'on a des questions et tout. Oui, tu n'es pas la seule. Oui, mais comment je le sais, tu vois, c'est compliqué parce qu'à écouter les gens, c'est quelque chose de merveilleux. Tout le monde. Donc, oui, c'est merveilleux, tu donnes la vie, mais putain, c'est compliqué. Tu leur as dit quoi par rapport à hier soir ? Qu'on a discuté, mais que voilà, qu'on a dormi vraiment chacun de côté, cul à cul. Après, tout ça, on n'a rien à cacher. C'est pour être transparent, il y a des mots forts que ma chérie a dit. Hier, je disais que peut-être que je n'en voulais pas, en fait. Voilà, honnêtement, quand moi j'entends ça, j'ai envie d'exploser, de pleurer, de m'énerver. Je reste de marre parce que je me dis que c'est la pire chose que je pourrais faire. Parce que je sais qu'en vrai, mon cœur, tu n'es pas dans ton état normal, que tu as les hormones qui travaillent, que tu es fatigué, que tu as plein de questions, que ça se mélange. Donc, j'arrive à prendre sur moi sur le moment, donc hier soir. Mais c'est dur à encaisser, tu vois. Oui, je comprends. Parce que tu te poses plein de questions. Est-ce que c'est à cause de moi ? Est-ce que c'est à cause de mon couple ? Est-ce que je ne suis pas assez rassurant ? Est-ce qu'elle n'est pas sûre de nous ? Donc, il y a tout ça, tu vois, qui vient dans ma tête. Et j'essaie de garder pour moi, de rester calme et de me dire, attends, sois patient. Mais c'est dur parce que moi aussi, je ne suis pas parfait. Ça fait quelques jours que je prends sur moi quand il y a des choses qui me déplaisent. Mais il y a des fois, je n'y arrive pas et du coup, je manque de patience. C'est ce qui est arrivé hier et c'est pour ça qu'on se prend autant la tête. Enfin voilà, mais bon, le plus important, c'est qu'on discute. Ça a toujours été notre point fort. Et il ne faut pas qu'on le perde. Je n'aime pas quand on ne se parle pas et quand on est chacun dans notre coin. Mais il faut qu'on le fasse. C'est ça qui compte, mon cœur. Même quand ça ne va pas et tout, il faut qu'on arrive à se dire les choses sans se faire mal. Oui, moi, c'est dur. Des fois, ça sort tout seul, quoi. Je sais, c'est compliqué, mais c'est dur. Mais voilà, c'est une étape dans la grossesse. Du coup, ce matin, on s'est réveillé en mode, il dormait à droite ou je dormais à gauche. Il était allé du coup chercher le petit-déj. C'est pour ça qu'il est descendu, je n'avais pas compris. Moi, je me suis dit, il s'est levé, il est parti venir. Qu'est-ce qu'il a ? En fait, il est revenu avec le petit-déj. Donc, c'était mignon. Je lui ai posé la première question, je lui ai dit, mais tu m'aimes toujours, du coup ? Parce que je m'inquiétais, parce qu'hier soir, il me regarde avec des fusils dans les yeux. Je me suis dit, putain, j'espère que ce n'est pas en train de vraiment détruire notre couple. Parce que ce n'est pas le but. Et au final, non, ça va. C'est l'amour. Mais comme vous m'énervez, je vous aime. Moi aussi, je vous aime, comme vous m'énervez. Que vous me souviez un coup de caractère de mort. On a deux caractères, ton merde. Et toi, maintenant, ton caractère de merde, il est... Je ne fais pas trois, parce qu'on est deux, trois. Et du coup, on voulait aussi vous montrer, parce qu'on n'avait rien filmé de la journée. Mais il y a deux jours, on est arrivé à Nice. Et le premier soir, on a vu sa meilleure amie. Et du coup, il lui a annoncé. Donc, on vous montre tout de suite sa réaction. On finit sur une bonne... Exactement, oui, c'est ça. Bon, on va faire un quiz. Oh, c'est ça. Tu me connais depuis que j'ai quel âge ? C'est genre. Il y a un truc que tu ne connais pas, c'est sûr. Ton poids ? Non. C'est quoi ? Il y a un truc que tu ne sais pas, c'est sûr. C'est quoi ? Un truc de ouf. De toi, de elle, à part ça, et du truc que je ne le sache pas. Il y a une brioche au fou. C'est quoi une brioche au fou ? Brioche au fou ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi une brioche au fou ? On ne connaissait pas les questions, une brioche au fou ? Non, c'est quoi ? Non, c'est vrai. C'est quoi ? C'est 30 ans, toi. Ça veut dire que tu veux être tata ? Ouais. Ben ouais. Non, franchement. Ben ouais. C'est que ça te fatigue. Non, non. Il y a une brioche au fou. Allez, c'est une pratique. On a un invité spécial aujourd'hui. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Tigan ? On va où ? Oui, c'est bon. Truc de malade. Elle a mis la combi, j'étais choqué. Vas-y, mets-toi de profil, mon amour. 12 avril. 12 avril. Mais toi, bien de profil. Oh là là ! Ils sont là, mes enfants. Ça fait bizarre. On dirait que je n'ai plus de fesses, du coup. Si, ça fait des fesses. Avant, les fesses, elles sortaient. Avant, les fesses, elles sortaient. Et vu que le ventre, il sort plus. C'est normal de parler téléphonique. Mais parce que c'est vrai, c'est bizarre. Ah bah oui, il faut huiler le corps. Bon, voilà. C'était juste pour vous dire qu'on voit mes enfants. Bon, j'espère que vous allez bien. Du coup, vous avez vu ce matin le petit ventre. Vous avez compris, on est le 12 avril. Du coup, je voulais faire un petit point avec vous. De savoir ce qui s'était passé ces derniers jours. Donc, vous avez vu, on vit normalement. Mais par rapport à mon état, clairement, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est vrai que je dors un petit peu moins. J'ai moins de nausées. Après, on a compris qu'il ne fallait pas trop me bousculer. Bon, là, on l'a vu la dernière fois. Là, on est venu à Nice. Vous voyez, mon chéri, il est parti faire des travaux, des machins. Moi, du coup, je suis restée à l'hôtel. Je vais bosser parce que j'ai du table, bien évidemment. Mais sur mon ordinateur, on ne va pas trop m'en demander. Comme ça, au moins, on sait que, voilà, je ne serai pas trop fatiguée après. Et sinon, dans l'ensemble, ça va. Voilà, je ne vous cache pas que j'ai hâte de faire l'écho pour savoir si tout va bien. Parce que j'ai eu une copine au téléphone qui m'a dit que, en fait, pendant la grossesse, au début, il y a eu une des poches qui n'a pas tenu. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est resté plus qu'un bébé sur deux. Donc, ça m'inquiète un peu qu'elle m'ait dit ça. Parce qu'on m'a dit que c'était une grossesse à risque, oui. Mais jusqu'à quoi comme risque, entre guillemets, ça fait peur. Parce que je me dis, franchement, ça me ferait de la peine de me dire que j'ai perdu un bébé. Donc, j'ai même limite envie de reprendre rendez-vous avec la gynéco avant l'heure pour qu'ils me disent ce qu'il en est, si tout va bien. Parce que là, l'écho, la prochaine, c'est le 10 mai, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est un peu long. Mais voilà, sinon, franchement, au niveau de mon état, ça va. Au niveau de nos disputes, ça va beaucoup mieux. Du coup, mon chéri a compris que j'étais vraiment fatiguée, qu'il ne fallait pas trop m'en demander. Il est à mes petits soins. Et juste une chose, je commence à être saoulée de ne pas faire de sport. Parce que je me sens ramollie. Je me sens, voilà, bon, c'est pour la bonne cause. Mais franchement, c'est un peu dur. Manquant l'habitude de faire du sport. Surtout, je mange n'importe quoi. Vraiment, c'est abusé. Donc, ça m'inquiète. Je n'ai pas l'habitude. En général, je sais que quand je mange un peu n'importe quoi, derrière, je peux faire du sport et ça va. Ça m'inquiète. J'ai toujours eu la ligne plus ou moins dans ma vie. Donc, je me dis, franchement, si je n'arrive pas à garder la ligne, parce que c'est normal, parce que je vais prendre du poids. J'ai des enfants qui poussent dans le ventre. Mais, 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 c'est compliqué à dos. Donc, voilà. À part ça, franchement, le moral, il est à fond. Tout va bien. J'ai une copine avec qui se discute par texto, qui me donne des conseils souvent. Voilà. Franchement, ça va, c'est top. Je ne suis pas à plaindre. Tout va bien. Je suis en train de me regarder. J'ai quand même vraiment un sacré ventre. Ça y est. Oh, putain. Là, avec la combi, on le voit vraiment bien. Ça me tire un petit peu. Mais, franchement, ça va. Ça fait bizarre, putain, de ventre, quoi. C'est ouf, quand même. C'est très bizarre de me voir comme ça. C'est pas ça que tout ça que les gens me regardent. Salut à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, vendredi 15 au matin. Donc, voilà, je voulais vous reparler un petit peu de mon alimentation. Tous les matins, j'essaye de me faire des petits jus naturels parce que les jus en grande surface sont plein de sucre. Il faut le savoir. Un jus d'orange, c'est l'équivalent. Si je ne me trompe pas, j'avais lu dans un verre de jus d'orange. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait quatre sucres ou un truc comme ça. Donc, du coup, j'espère que je ne dis pas des conneries, mais je crois que c'est dans ces trucs-là. Je préfère privilégier les jus de fruits naturels faits maison. Après, on m'a dit qu'il faut éviter de trop consommer des fruits aussi parce qu'il y a du sucre dedans. Donc, voilà, il faut trouver un juste milieu dans tout ça. En tout cas, j'ai décidé de vraiment faire attention à mon alimentation depuis quelques jours parce que je ne veux pas grossir. Je sais qu'on prend beaucoup de poids quand on est enceinte et c'est super important. Donc, voilà, je vais essayer en tout cas de faire attention. Je vais refaire un petit peu de sport, je pense. J'ai trouvé quelque chose, une technique, je pense, qui peut être bien. C'est qu'au lieu de faire du sport qui va me fatiguer vraiment et que je ne peux pas forcer avec le ventre, c'est que déjà toute la journée, je vais marcher avec des petits poids aux chevilles. Ça va me permettre justement de travailler au niveau des jambes parce qu'il faut savoir que quand je faisais mon sport, à toutes mes séances, je rajoutais des poids. Je vais vous mettre une petite vidéo d'ailleurs aussi. Donc, voilà, je rajoutais des poids pendant mes séances et c'est vrai que ça dessinait vachement les jambes. Donc, je me dis, au lieu de ne rien faire du tout, ça ne me coûte rien d'ajouter des petits poids. Ça va me fatiguer un peu, mais du coup, je ne force pas du tout sur le ventre. Donc, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé ça. Donc, je vais garder les poids tout le temps. Et du coup, voilà, pour vous dire sinon que tout va bien, le moral est là. J'ai un petit masque à l'aloe vera sur le visage. J'essaye de faire que des choses naturelles. J'ai acheté une branche d'aloe vera et tous les matins, je coupe un petit bout du coup que j'applique sur mon visage. Et je laisse poser tout simplement. C'est anti-âge, c'est très hydratant, c'est très bien. Ça coûte 2,99€ et tu en as pour très longtemps parce que c'est des petits bouts que tu coupes. Sinon, écoutez, tout va bien. J'ai hâte qu'on puisse faire la prochaine écho. J'ai hâte, je ne vous cache pas, de pouvoir l'annoncer aussi sur les réseaux. Alors, ce n'est pas pour l'annoncer, c'est juste que vu que je cache mon corps tout le temps, en fait, j'ai des t-shirts tout le temps, des pulls tout le temps, des trucs tout le temps. Et en fait, même dans la rue, je n'ose pas mettre des choses où on voit mon ventre parce que je ne l'ai pas encore annoncé et je ne veux pas qu'on l'annonce à notre place. Donc, du coup, voilà, j'ai quand même hâte parce que j'ai un ventre quand même pour, on est à peu près à deux mois, il faut que je vérifie. Vraiment, ça se voit, tu vois ce que je veux dire, genre, ça se voit. Donc, je ne peux pas faire genre, je ne suis pas enceinte, ça ne marche pas. Bon, j'espère que vous allez bien et voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? C'est quoi ça ? Quoi ça ? Ça ? C'est parce que je ne peux pas faire le sport, mon amour. Je ne peux pas. C'est pourquoi il est que tu fais ? Je ne fais rien, mais donc, du coup, juste ce que je fais, c'est que pendant ma journée, quand je vais rester à la maison, je mets les poids. Comme ça, au moins, ça me fait travailler au moins un peu les jambes, chérie. Ah, là, j'ai n'y crois. Ah, ben, j'ai quand même qu'à ta joie. Chérie, je ne fais pas de sport, c'est juste quand je marche, ça va me tracer un peu les jambes. J'ai les jambes qui se flétrissent, moi, je suis en train de serrer, là. Arrêtez, c'est normal, je ne suis très stressée, pour rien. Mais là, actuellement, je ne me sens pas bien de ne rien faire, donc au moins ça. Je vous ai préparé un jus, mon amour. C'est un petit jus naturel, mon amour. Tu me l'as fait un amour. Non, mon amour ! Aujourd'hui, je vous montre ce que je vais cuisiner pour faire un repas équilibré, sain, sans trop de gras. Parce que c'est ce que je veux, moi. Je ne veux pas prendre trop, trop, parce que là, le gras, ici, là, après, quand il est installé, c'est un marbre ! Ceci, c'est sans trop de gras. C'est ce que je voulais dire, c'est un marbre ! Ça, c'est bleu ! enablement, c'est un peu trop de gras. C'est bon, c'est bon. On l'aide au pire, je me souviens. J'ai fait un petit jus, celui-ci. Mais à l'aide aux jambes à la terre. Il va plus de hôpire. On l'aide en plusieurs. Pour une petite cheque, il va plus de trois, les petites cheques à la terre. On l'aide, il va plus de hôpire que tout, même que en l'aide. d'omelette revisitée mon amour c'est ça ouais c'est un peu ça c'est pas une omelette c'est des oeufs brouillés et au moins il ya tout ce que tu aimes dedans un petit chacun son assiette vous savez pas comment je prends sur moi je suis vénère de ouf parce que la gynéco n'a dit pas de sport mais elle a dit pas de sport parce que je vais être fatigué pas de sport intensif mon amour je suis pas en train de faire des abdos elle lui a dit si je fais un peu les fentes dit non ok mais alors au moins un peu les bras elle a dit non mais parce qu'elle a dit que j'allais être fatigué du moment que je me sens bien je me sens en forme ils sont pas accrochés mon amour encore mais comment ça ils sont pas accrochés tu veux voir s'ils sont accrochés j'ai envie de rire mais je suis vénère parce que je m'inquiète mais chérie ne vous inquiétez pas s'il vous plaît je pense pas sur les abdos tu fais un petit peu d'accord assise assise déjà tu vas t'asseoir tout à l'heure je la retrouve pas comme ça normal non normal elle fait comme ça elle faisait comme ça je faisais les arrières de je suis sorti en folie je dis tu fais quoi entraînement d'accouchement ou quoi acheter obligé de l'énerver je l'ai engueulé on s'est embrouillé ce que je dis t'arrête de m'engueuler comme un enfant de 2 ans bref de toute façon on va se rembrouiller c'est sûr et certain mais jusqu'à ce qu'on voit le gynéco mon amour tu fais assise et c'est la première fois que je fais du sport j'en ai fait une fois une vraie séance j'avais abusé là je fais des petits mouvements là juste je ne veux pas me ramollir m'amour tu n'es pas mal elle me rend ouf elle veut qu'on annonce parce qu'elle a un gros ventre et du coup elle a peur de pas réussir à le cacher on a marre de devoir se filmer comme ça s'adapter cacher les choses ne pas vivre normalement après je comprends franchement je compatis de ouf mais tant que ça fait pas trois mois moi je flippe mais elle est déterne elle est dans une phase où elle veut me convaincre ça y est vu qu'en plus on part à dubaï elle a peur de pas réussir à le cacher qu'on se fasse prendre en photo je vais essayer de la rassurer comme je peux deux mois mon amour je sais voilà donc pour eux c'est facile de le cacher qu'elle a caché jusqu'à maintenant mais dans tous les cas on sait que c'est risqué pour l'instant et on va se protéger la meuf était enceinte on va faire attention mais il ya les retouches mais parce qu'on doit partir je vais la remontrer madame puisque moi ça m'énerve voilà je vous explique on doit partir en vacances d'accord et je lui dis chérie on doit aller au soleil d'accord je ne veux pas que les gens annoncent la nouvelle avant nous sauf que tu as des gens ils sont gentils ils vont te voir oh c'est mignon ils vont rien dire t'en a ils votent là putain je vais l'envoyer à des blogueurs je veux pas alors il m'a dit t'inquiète pas tu vas mettre des trucs là je lui dis chérie ça va se voir mais non t'inquiète mais mon amour tu n'as que des habits avant d'être enceinte c'est normal ça va pas je lui dis chérie donc on va à dubaï au soleil je vais me retrouver comme une mamacita avec des trucs là je veux pas m'importe quoi parce que faut pas que les gens ils vont voir ça il faut quand même que ça soit ma taille il faut que je ressemble à quelque chose quand même je vais pas ressembler à sa cape à tête déjà que c'est dur là déjà que c'est dur je fais comme je vais mettre quoi des trucs comme ass donc 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 un truc comme ça non c'est évasif c'est à dire que c'est à dire que la chose c'est très évasif elle est où la connasse de robe verte vas-y 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 non mais tu peux faire genre la vas-y vas-y moi je veux pas l'annoncer avant les trois mois chérie c'est tout mais on va pas à dubaï alors voilà mais non on y va pas moi j'ai pas envie de mourir avec des vêtements de 40 degrés sur ma gueule à faire attention à tout parce que les gens ils vont prendre en photo franchement non mais mon amour du moment que tu as les habits adéquats il est où le problème les habits adéquats j'ai un putain de ventre ça se verra quand même et les maillots de veille pause 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 ça c'est évasif ça maillot de veille c'est pas évasif ça tu te fous de ma gueule ça c'est pas évasif ça mais chérie c'est plat comme mais tu veux quoi alors je comprends pas si ça c'est pas évasif mais non là là tu prends une robe en fait qui te prend les uns et à partir de là en fait ça vient pas serrer là c'est évasif c'est à dire que ça part comme ça alors j'ai une question j'ai une question comment ça part de là de tes seins pour aller jusqu'en bas c'est obligé d'être droit on est d'accord donc ça touche le ventre mais c'est droit à partir de là pas partir de en haut parce que c'est parti en haut ça va faire claque 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 mais chérie j'ai un ventre ça se verra dans tous les cas mais il se fout de ma gueule vas-y va faire du shopping vas-y 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 j'entends john goké non mais chérie si j'ai pas un ventre comme ça qu'il soit pas ok je peux le cacher mais putain je vais passer mes vacances avec des trucs jusqu'à là avoir chaud et alors on est à dubaï tu mets la burqa oui non non parce que ça part de là je mets la burqa on en est là mais non encore pire les gens ils vont dire moi dubaï depuis quand mais la burqa c'est là non mais non mais on va pas te reconnaître et toi avec tes sourcils quand il y avait le covid on avait beau mettre le masque et il mettait la casquette avec ses gros sourcils déjà que vous connaissez arrêtez parler mal de mes sourcils donc j'ai beau mettre une burqa tes sourcils mon amour on les verra eh ben je les peins je fais quoi on va aller faire du shopping maintenant quel shopping où je vais regarder les magasins pour les femmes fortes super j'adore l'idée déjà que je me sens grosse maintenant on va aller faire le shopping pour les femmes fortes allo zara vous avez du triple x1 là mais non mais t'essayes de trouver des excuses toi tu t'en fous t'as des abdos mais chérie je le porte avec toi qui à qui tu casses les bonbons à qui c'est moi donc toi t'as le porte moi je porte ton caractère vous entendez l'arrivée quoi comment il crie dessus voilà vous attendez le micro comment il crie dessus parce que moi je veux te protéger je veux pas que les gens ils disent à ma place mais non tu veux pas peut-être que tu veux les exposer non moi je veux qu'on les laisse là où ils sont non je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui l'annonce je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui l'annonce à ma place je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui l'annonce à ma place chérie si quelqu'un il annonce à ma place je te jure je le nique je le retrouve je te nique je te retrouve jusqu'à ma mère enculé c'est bon on va mettre un maillot une pièce mais tu te fous de ma gueule j'ai un vent qui arrive au niveau des sains mais non là je rigole non là c'était une blague chérie là je veux blaguez je suis pas con quand même je sais ça moule c'est bon je sais on va mettre un paréot c'est tout paréot mais non ça se voit pas un paréot propre putain c'est moulant j'ai un ventre le ventre il est parti de mon corps on prend pas un paréot en fait j'ai pas envie qu'on soit dans l'opposition j'ai envie qu'on se comprenne mais j'ai décidé de me prendre un peu en main physiquement parce que franchement je peux plus me lirer à ton avis un garçon non non ils sont pas deux mais j'arrive pas parce que je peux pas mais franchement c'est dur j'ai juste envie de vivre sans réfléchir parce que je sais que ça me crée des émotions